Est-ce que c'est vraiment Doremi Fasol là-ci ou pas ? Oui. Ok, là tu as changé tonalité. Voilà. Du départ. C'est ça. Ok. C'est intéressant. Donc toi, tu es gourou-hide de quelqu'un ou... Non, tu n'as pas de frère de... Ils sont trop loin, ils sont en Inde. Ils sont en Inde. Alors que tu as voyagé. Bonjour à tous. Merci d'être là encore une fois sur cette chaîne Red Arts. Merci Jacques d'être là. Donc j'ai invité encore Jacques après la première vidéo interview avec lui. Sur le flamenco, je l'ai invité pour nous parler de sa deuxième passion, c'est la musique indienne. Plus particulièrement ce qu'on appelle la musique Hindustani. Il va tout nous expliquer aujourd'hui. Restez jusqu'au bout, vous allez apprendre plein de choses avec Jacques. N'hésitez pas à vous abonner et à nous encourager avec des likes. Tout d'abord, je vais demander à Jacques de se représenter devant notre public. Bonjour à tous. Merci Reda pour ton invitation. Avec plaisir mon ami. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la musique Hindustani. Je suis Jacques Madjar. J'enseigne la guitare et mais aussi les instruments indiens comme le sitar, l'harmonium et le chant indien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la musique Hindustani et de mon parcours dans cette musique. D'accord. Tu enseignes la guitare et la musique indienne où exactement ? Alors, j'enseigne la guitare à Neuville-sur-Saône et en cours particulier et le sitar à Lyon School of Indian Music qui se trouve ici même. Yes ! Super ! On laissera un petit lien, on mettra les photos d'illustration. Super ! Merci Jacques pour cette introduction. Donc, on va parler de musique Hindustani. Qu'est-ce que c'est que la musique Hindustani ? Alors déjà, le mot Hindustani, c'est juste un terme qui a été utilisé pour parler de l'Inde autrefois. Donc, Hindustan, c'était le nom qu'on donnait à l'Inde avant 1948, avant l'indépendance de l'Inde. Donc, ça veut dire, c'est un mot persan, Stan, ça veut dire la terre, hindou, des hindous, la terre des hindous. Et ça regroupait le Pakistan et le Bangladesh. Ah, d'où le Pakistan, Hindustan. Le Stan, c'est le globe, la terre. Ah oui, la terre de... La terre, le territoire. Yes ! Ah bien, on apprend tout de suite des trucs. Super ! Merci pour cette info. Donc, Hindustan, c'est l'Inde, mais avant une certaine date, tu peux me rappeler ? Avant 1948, il me semble, c'est l'indépendance de l'Inde. Ok, ok. Et en fait, ça désigne la musique de l'Inde du Nord. Quand on dit l'Inde du Nord, c'est plus le Pakistan. Ah, ok. Et on la différencie de la musique de l'Inde du Sud, qu'on appelle musique karnatique, qui est la musique qui s'est développée dans l'extrême sud de l'Inde. D'accord. Donc, la musique indienne, c'est pas partout, c'est pas la même, en fait. L'Inde, c'est tellement grand. C'est un très grand pays, comme vous savez, l'Inde. Et si vous voulez, il y a une grande diversité. Mais la musique hindustani, c'est un système musical qui englobe quand même pratiquement tout le nord de l'Inde. Et on la joue avec les mêmes instruments et les mêmes types de paroles, qu'ils soient en hindi. Bien que dans l'Inde, il y a plus de 24 langues. Alors, on reviendra sur les instruments après. Alors, je vais plutôt te poser une question encore personnelle. C'est comment toi, tu as découvert cette musique ? Mais comment toi, tu t'es dit un jour, voilà, la musique indienne, c'est vraiment un truc qui me plaît. En fait, j'ai commencé la guitare très jeune, à 8 ans. Et je pense qu'il y a eu différentes périodes de découvertes de styles différents musicaux. J'ai été, par exemple, au départ, nourri beaucoup par la chanson française, plus tôt des années 60. J'étais vraiment inspiré par ce style. Après, je suis rentré au conservatoire en horaire aménagé à l'âge de 13-14 ans. Donc là, j'ai découvert un autre monde, c'était la musique classique occidentale. Et quelque part, dans ce voyage de découverte de musique, je voulais connaître toujours plus de genres musicaux. Et j'ai été, en fait, par hasard, découvert sur un lien YouTube à l'âge de 14-15 ans, Ravi Shankar. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une musique, pas du tout comme j'avais... Enfin, qui n'avait rien à voir avec ma culture, mais qui avait une profondeur et une expressivité qui m'a profondément touché. Ça m'a profondément touché, et je dirais que, aussi, c'est le fait que j'étais dans une démarche à cette époque où je me disais que la musique, ce n'était pas seulement pour divertir les gens ou pour mettre une bonne ambiance, mais c'était aussi pour faire du bien, en fait, pour se sentir en harmonie avec... En démarche spirituelle, quelque part, et la musique, franchement, quand on cherche beaucoup, surtout les musiques qui sont orientales, c'est vraiment puissant, comme le flamenco, c'est très puissant. D'accord, donc, tu as découvert ça à 14 ans, et depuis, tu t'es dit, je vais m'acheter un cithare, ou une cithare, un cithare, pour différencier de la cithare avec C-I-T-H-A-R-E, qui est plutôt une forme de harpe allongée qui se joue comme une table avec des cordes parallèles. Ok, à plat, comme le kanoun, on appelle ça le kanoun, le triangle, un peu triangle, mais à plat, comme une harpe, mais posée. Ok, donc le cithare. Donc, à 14 ans, tu t'es dit, ça y est, moi, je kiffe la musique indienne, je vais me lancer dans la musique indienne. Et à quel moment tu étais confirmé, parce que tu n'as pas commencé tout de suite bon, quoi ? Parce que tu es confirmé, quand même, il y a plein de gens qui te suivent, même aux États-Unis. Moi, je sais que tu fais des lives en Californie, tu as des gens qui se connaissent pour te regarder. À quel moment tu as eu ce niveau-là ? En fait, ça a été très compliqué déjà à trouver le moyen d'apprendre cette musique, et puis que ma famille adhère, que je m'intéresse à une culture aussi éloignée de la de l'autre. Et à l'âge de 16 ans, j'ai été voir Ravi Shankar en concert à la salle Play-Hail pour son dernier concert en Europe. Il avait 88 ans. Waouh ! Et j'ai fait une fugue, il faut rigoler, j'ai dit comme ça, j'ai pris le train et je suis allé à la salle Play-Hail. Elle devait avoir 15 ans. Ouais, la rébellion, quoi. Voilà. Tu t'es rebellé, tu as pris le train, tu dis, ne me demandez pas où je vais, je vais y aller pendant deux jours, je ne reviens pas. Et tu es allé voir Ravi Shankar, le maître. Le plus grand musicien de l'histoire. En tout cas, c'est la personnalité la plus connue. Ouais, c'est la référence. En fait, c'est ceux qui ne connaissent pas du tout la musique indienne. Ou un peu, on peut partir sur Ravi Shankar en premier. La musique indostanienne, c'est en premier. Tu rentres là, comme Paco de Lucia, pour les gars du flamenco. En parlant d'artistes, il y a Ravi Shankar, tu peux en m'en citer d'autres qui t'ont marqué ? Oui, il y en a qui sont, malheureusement, les enregistrements qu'on a sont très médiocres en termes de qualité audio. Donc, ça ne leur rend pas suffisamment hommage. Mais il y a Anapurna Devi, grande joueuse de sitar, qui était la première femme de Ravi Shankar. Ah ouais, d'accord. Nikhil Banerjee, Nikhil Banerjee, qui est aussi ce qu'on appelle Guru Bai de Ravi Shankar. Bai, ça veut dire frère, gourou, le frère du maître. C'est-à-dire que Ravi Shankar et Nikhil Banerjee ont appris avec le même maître. Donc, ils sont comme frères du même maître. Comme frères d'armes. Ils ont le même sensei. Voilà. Ok, ça comprend. Donc, quand tu as le même maître, tu as un frère. Tous les élèves de ce maître-là sont des frères. Voilà. Ah, d'accord. Comment on redis-moi ? On dit Bahai. Bahai. Ok. Guru Bahai. Guru Bahai. Donc, toi, tu es Guru Bahai de quelqu'un ou… ? Non, tu n'as pas de frère de… Ils sont trop loin, ils sont en Inde. Ils sont en Inde. Alors que tu as voyagé. Je sais que tu pars beaucoup en Espagne et tu pars beaucoup en Inde. Donc, tu as Globetrotter et puis là où se trouve la musique que tu aimes, tu vas quoi. C'est quoi les principaux genres de cette musique à Hindustani ? Donc, en fait, on peut dire que si on considère au sens vraiment large la musique Hindustani, elle a un lien aussi avec des musiques dites populaires ou semi-classiques. En fait, on utilise le mot Hindustani généralement pour… de musique Hindustani pour parler de la musique dite classique ou savante indienne. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire par là que c'est une musique qui a été théorisée. Donc, ça vient du mot Hindi Shastra. Shastra, c'est des traités, c'est de la théorie. Shastriya Sangit. Sangit, musique. La musique théorique. Et on l'oppose à la musique qui n'a pas de théorie et qui est plutôt la musique villageoise, rurale et qu'on appelle le terme déchimusique. Donc, le découpage, on va dire qu'il y a souvent cette scission entre musique dite savante indienne et une musique qui serait plus… qui n'aurait pas une théorie et qui serait très diversifiée, alors que la musique classique Hindustani, en fait, musique, est plus unifiée. Et elle a une théorie et on trouve des ouvrages datant de, par exemple, Natia Shastra datant du 5e siècle. On a même des références d'ouvrages plus anciens qu'on n'a pas vraiment retrouvées. mais comme Gandhava Veda, on a entendu parler de ce genre de choses. Et donc, c'est des musiques qui sont considérées comme plus… à la base, plus… comment on va dire… visées à des rites, donc musiques plutôt religieuses à la base. Puis progressivement, à l'époque, elle ne s'appelait pas Hindustani. Donc, au 14e siècle, quand les envahisseurs, qu'on appelle l'Empire Moghol, a envahi l'Inde, l'Inde a pris le nom d'Hindustan et c'est plutôt à ce moment-là qu'on parle de musique Hindustani. Il y a une musique qui est plutôt considérée comme villageoise, rurale, qui sont… en fait, il y en a une infinité de formes dans toutes les régions de l'Inde. Il y a 34 États en Inde, donc on peut imaginer la diversité. Même au sein d'un même État, il y a plusieurs styles ruraux, etc. Mais la musique Hindustani, c'est un système beaucoup plus large, qui englobe tout, et qui est un système dit savant, et qui est théorique, et qui, du coup, est fixe. Oui. C'est théorisé. La musique Hindustani est théorisée et écrite un peu comme la musique classique. Tu peux aller l'étudier. Tu as des ouvrages, tu ouvres le livre et tu peux… Et ce n'est pas dans ce sens-là, parce que les gens, aujourd'hui, rarement, ils lisent des livres en sanskrit, qui est une langue que… Seules des personnes passionnées par les langues… C'était la langue, un peu comme le latin, comme Descartes écrivait en latin ces livres, mais aujourd'hui, si on n'avait pas des traductions, les gens n'iraient pas étudier ces livres-là. Non, mais grâce à elle, tu prends un livre traduit et tu peux un peu étudier cette musique-là. C'est ça. Ça me fait penser, quand tu as dit ça, au son que dit celui qui joue la cithare ou le cithare, le cithare, il dit des sons… Oui, ça, c'est quoi ? Ça, oui. C'est Doremi Fasolasi ? Oui. Avant même qu'en Europe, on a inventé Doremi Fasolasi, puisque, comme vous le savez peut-être, c'était Utremi Fasola. Il n'y avait pas de « si », le « si » a été ajouté au 15e siècle. C'était Guido d'Arezzo, en Italie, au 9e siècle, qui a inventé ce concept. Mais en Inde, on parle de « sarega ma padani », c'est beaucoup plus ancien. Donc, on peut dire qu'en fait, c'est peut-être l'origine de notre solfège, ou est-ce qu'il vient de l'Inde, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, il existait cette forme-là des sept notes « sarega ma padani ». Et en plus, c'est facile à apprendre. « sarega ma padani ». Parfait. Du premier coup. Est-ce que c'est vraiment Doremi Fasolasi ou pas ? Oui, en fait. C'est ça, ah oui ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Seulement, le Do, ce n'est pas une note fixe. C'est une note qui peut être movible. Tu peux me donner un exemple, s'il te plaît ? Eh bien, si je chante. « sarega ma padani sa » Ou s'il chante « sarega ma padani sa » Ou s'il chante. En fait, le « sa », c'est la note de base sur laquelle on va construire notre échelle. Ah, ok. C'est la tonalité. Ce qu'on appelle la tonique. La tonique. Ok. Là, tu as changé de tonalité. Voilà. Du départ. C'est ça. Ok. C'est intéressant. Et « sarega ma padani » vient de mots en sanscrit « shajam », « rishabam ». C'est l'initial de mots, en fait. Ah, ok. Ah, il faudra qu'on fasse un deux de ça. Que sur ça. Yes. C'est franchement très, très intéressant. On va continuer. On va avancer parce que je pense qu'on ne pourra pas faire une petite interview de la musique indienne. C'est trop. Il y a trop d'informations. Je n'ai pas vraiment détaillé sur les styles. Donc, on a des styles juste… Oui. Donc, on a en fait un style majeur qu'on appelle le « khayal ». Si on prononçait à l'arabe, ça serait « khayal ». Khayal, oui. Voilà. Qui est un terme… Qu'il veut dire ? Ambre. Quelque chose de pas visible. Khayal. Alors, c'est peut-être pas la même prononciation parce que moi, c'est imagination, fantasy. Oui, c'est ça. Al-khayal, c'est ça. C'est l'imagination. C'est… Khayal, c'est dream. Like, dream, comme ça, comme le rêve, oui. Et là, ça vient de… Fiction. Fiction. Exact. C'est le terme exact. Khayal égale fiction. Alors, pour les gens là-bas, c'est plus interprété comme imagination, fantasy, en fait. Oui. Mais ça revient au même. Oui. Parce qu'en arabe, on dit… Par exemple, les films de science-fiction, on dit « al-khayal al-ilmi ». Al-khayal al-ilmi. Donc, science-fiction. Et donc, le khayal, c'est le khayal, c'est le genre principal vocal. C'est un style vocal et c'est le style vocal qui est chanté encore aujourd'hui principalement et qui, depuis le 16e, 17e siècle. Ok. Est-ce que tu peux faire une petite explication sur l'instrument phare de la musique indienne qui est le cithare ? Donc, je vais mettre la tempura qui est le bourdon sur lequel on joue la musique hindostani. Explique-nous, Jacques, l'instrument. Alors… C'est un instrument qui est un peu comme une guitare, mais ce n'est pas le même principe de fonctionnement. Le cithare est fait d'une partie de caisse de résonance principale qu'on appelle « tumba », en anglais « gourde », qui est cette partie-là que vous voyez là, ici, avec un creux et qui est en fait une cale basse, c'est-à-dire une forme de courge citrouille-courge, recouvert d'un vernis épais. Ensuite, on a ce bois exotique et fabriqué l'instrument, en anglais s'appelle « toon tree ». Ce n'est pas le nom français. La base du cithare, c'est d'avoir deux cale basses, ça c'est l'origine, ça s'appelait une vina avant. Vina, c'était deux cale basses. Comme vous voyez, on a une deuxième ici, qui est positionnée d'une autre manière. ici, qui sert de caisse de résonance principale. Et entre ces deux cale basses, on a un tube creux. A l'origine, c'était un bambou. Dans les anciens instruments, il y a 2000 ans, peut-être qu'on avait certainement des bambous qui reliaient. mais maintenant, c'est plutôt des manches qui rappellent les luttes. Et donc, la résonance se fait partout, en fait, dans l'instrument. Voilà, il y a ce qu'on appelle le pont, donc « javari » en hindi. Comme une guitare, voilà, qui permet de fixer les cordes. Et selon la position, la hauteur, ça va beaucoup jouer sur le son. Et on a les Kunti, qui sont les chevilles, pour accorder l'instrument. Ok. Le sitar comporte sept cordes de jeu. Trois, quatre, cinq, six, sept. Et une onze ou treize cordes sympathiques. Là, j'en ai moins. J'en ai neuf. Et ces cordes sympathiques permettent de faire la résonance, en fait. Vous entendez le petit son aigu ? C'est la corde qui se met à vibrer sans que je la joue, en fait. par fréquence vibratoire identique à la note que je joue. D'accord. Donc, il y a un système de résonance. Ok. Donc, il y en a une qui résonne sans un peu plus la touche. Voilà. Donc, si les cordes sympathiques ne sont pas bien accordées, ça ne va pas faire le même son. Ça va faire un son plus étouffé. Voilà. D'accord. Super. Merci. C'est génial. On reprend avec Jacques. Maintenant, est-ce que tu peux nous décrire la structure de cette musique hindoustanée rapidement ? Donc, la musique hindoustanée s'appelle... En fait, il y a un autre terme pour parler de cette musique. C'est le mot rag. Qu'on traduit par raga, mais ce n'est pas raga. C'est rag. C'est la manière de retranscrire les lettres indies. On met un a. Mais en fait, c'est silencieux. C'est rag. Donc, rag, ça veut dire... C'est un mot qui vient du préfixe ranj, qui veut dire désir. Et c'est ce qui suscite et fait, fabrique le désir. Autrement dit, c'est une mélodie qui, par son agencement de notes, va colorer l'esprit d'une certaine manière et créer une attraction. Ok. Ok, ok. Donc, système de raga. Quand on dit raga... Quand tu écoutes une musique, tu tapes sur YouTube raga ou raga ? On écrit raga, mais ça se prononce raga. Et ça, tu tombes sur quel style de... Toutes sortes de mélodies. Et toutes ces mélodies, en fait, portent le nom... Le terme générique, c'est rag. Ok. Et il y a, en fait... Après, il y a des rags. Le rag Bimpalassi, le rag Bupali. Oui. Et après, il y a des branches dedans. Des différentes branches. C'est plutôt que des branches, c'est chaque... Le rag, c'est un concept qui désigne la musique Hindustani, en fait. Comment cette musique, toi qui enseigne cette musique, comment tu... Quel est le processus pour la transmettre à tes étudiants ? Donc, le processus, c'est avant tout un processus qui fait appel à une écoute attentive, puisque c'est une musique où il y a une notation musicale, mais c'est vraiment 20% de ce qui doit être fait, en fait. Donc, il y a tout un travail de reproduction de ce que je joue, de la part de mes élèves, d'appropriation. Ouais. Donc, c'est pas très... C'est cadré, mais sans plus, quoi. Ouais. C'est... C'est un peu de l'initiative de la part de l'élève. Oui. En fait, si tu veux, il faut choisir un ragga au départ. Ouais. Par exemple, je ne sais pas, ragg by ravik, sur lequel est accordé l'instrument. Et tu vas apprendre... En fait, quand tu joues le format classique de cette musique, le format le plus complet, tu vas d'abord jouer ce qu'on appelle la lap. C'est une forme mélodique sans percussion. Et on va la jouer d'abord dans un tempo un peu libre, où en fait, il n'y a pas vraiment un tempo fixe. En tout cas, il n'y a pas de barre de mesure. Et on présente les notes de l'échelle musicale du rag. Et une fois qu'on a présenté les notes, on va... Introduire le rythme. Voilà. Ensuite, on va installer une pulsation. On va rejouer la même chose, mais avec une pulsation. Puis, on va complexifier les motifs rythmiques, mélodiques. C'est de l'improvisation. Mais avec tout un processus. Et après, on a une deuxième grande partie, où là, le cycle rythmique, ce qu'on appelle le tal, c'est le concept de musique. En musique indienne, on a le concept cyclique, où tu as des rythmes qui sont cycliques, qui se répètent donc en boucle. Et la mélodie va s'intégrer dedans. Oui. Est-ce que je pourrais avoir une démo à la fin sur ça ? Parce que tout ce que tu viens de me dire, là, c'est intéressant de me l'expliquer aussi, en quelques minutes à la fin. Est-ce que toi aussi, quand tu joues, est-ce que tu utilises un processus créatif derrière ? Tu improvises ? Comment tu t'en sors avec les notes ? En utilisant l'alphabet indien ? Ou comment ça marche ? C'est les noms des notes indiennes dont on a parlé. Après, selon les ragas, il faut connaître quelles sont les notes bémol, qu'on appelle komal, et connaître le pacal, c'est-à-dire les phrases principales qui permettent de résumer l'expression musicale, la mélodie, en fait. C'est comme une structure avec ses propres caractéristiques mélodiques, et il faut les apprendre, mais après, il ne s'agit pas de répéter comme une partition, il faut le rejouer à sa propre manière, avec son propre phrasé, etc. Et on a des compositions, c'est-à-dire Gat en musique indienne, on pourrait dire un thème mélodique qui est composé, mais en fait, on va broder, on va improviser, on aura plein de procédures d'improvisation, que ce soit au chant ou à l'instrument. Donc, le thème, c'est juste un squelette, finalement. D'accord. Oui, donc c'est une musique un peu intuitive aussi. D'accord. Super. Une dernière question. Comment ça se passe en Europe, cette musique industani ? En France et en Europe ? En France, particulièrement. La musique industani, elle n'est pas très connue au niveau académique. Il y a eu Patrick Moutal, un musicien encore vivant, qui a appris le sitar en Inde dans les années 80, 70 même, jusqu'au début des années 80, et qui a été à l'initiative d'un... Enfin, qui en tout cas a dirigé un cours de musique indienne, en tout cas sur l'improvisation, comment fonctionne l'improvisation de musique indienne, au Conservatoire supérieur de Paris, jusqu'à il y a à peu près 6-7 ans. Oui. Et donc, c'est la seule structure nationale, on va dire... Reconnue académique ? Voilà. D'accord. En France. Qui est certifiée, finalement. Voilà. Mais ce n'est pas pour former des gens à la musique indienne, c'est plus un enseignement d'ouverture. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles l'enseignement d'ouverture ? C'est pour des musiciens qui font du jazz, du violon, du piano... La musique classique, au niveau, ils ont une possibilité d'être initiés à une pratique différente. Ouais, ouais. D'accord. Donc, c'est comme si tu étais assez bon dans ton domaine et tu installes des modules supplémentaires, quoi. Voilà, c'est ça. Tu te dis, je vais m'ouvrir à cette musique-là, parce que c'est difficile de s'ouvrir à la musique indienne tout seul. Il faut quelqu'un qui te surveille. Un peu comme le Flamin, quoi. Ok, Jacques, merci pour cette interview. Bon, il y a eu deux, trois réglages à faire entre-temps. Je peux te demander de me faire ce que tu m'as dit tout à l'heure sur les notes, sur le sitar, je te laisse avec ça. Et je vous laisse avec ça si vous voulez nous mettre un petit pouce bleu et vous abonner, nous suivre. Et merci, Jacques, et à bientôt. C'est parti pour la musique. Ciao, les amis. C'est parti. 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 C'est parti.